Le dossier de la semaine, le dossier de la semaine... Le grand public ne sait pas vraiment ce qu'est un hacker. On imagine une sorte d'Américain gras et chevelu qui reste vissé sur sa chaise à taper très vite sur un clavier, à décrypter le code nucléaire qui permettra d'empêcher une invasion martienne. Ou alors, on pense à un réseau d'escrocs qui veut nous voler notre code de carte bancaire planqué de l'autre côté de notre écran. Je ne veux pas vous heurter, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Explication. En 1986, les responsables informatiques de l'université de Berkeley en Californie découvrirent une erreur de 75 cents dans la comptabilité liée à l'utilisation de leur super-ordinateur. Au terme de plusieurs mois d'enquête, ils parvintent à remonter la piste de cette erreur et à démontrer qu'il s'agissait de hackers allemands payés par le KGB soviétique pour espionner les ordinateurs de l'OTAN. L'affaire ne fut jamais vraiment élucidée. Le corps de l'un des principaux protagonistes de l'affaire, un hacker de 24 ans, fut retrouvé brûlé dans une forêt. La police conclua un suicide. Elle n'en eut pas moins un retentissement mondial et incita la DST, le service de contre-espionnage français, a créé le premier groupe français de hackers au début des années 1990. L'opération d'infiltration fut rapidement éventée et incita tous les hackers français à se cacher, histoire d'échapper à la DST. Les hackers n'ayant plus personne pour les défendre ni les représenter, les médias eurent beau jeu de les assimiler à des pirates informatiques. Un peu comme s'ils ont qualifié tous les serruriers de voleurs, sous prétexte qu'ils sont capables d'ouvrir quasiment toutes les portes et serrures. Un hacker, c'est d'abord et avant tout quelqu'un de curieux, un bidouilleur qui cherche à trouver les failles pour mieux savoir comment les colmater. Longtemps diabolisé, caricaturé, le hacking a enfin droit de citer. Rien qu'en mai et juin de cette année, la France va ainsi accueillir pas moins de 7 rassemblements internationaux de hackers. Au programme, des démonstrations de failles de sécurité ou, à contrario, de nouveaux moyens et outils pour s'en protéger. Nos vies étant de plus en plus régies par les nouvelles technologies, les hackers portent aujourd'hui une lourde responsabilité. Qu'il s'agisse de protection de la vie privée, de sécurisation des échanges de données, de neutralité de l'Internet, de lutte contre le piratage ou l'espionnage informatique, les hackers sont au cœur des principaux enjeux touchant aux questions informatiques et liberté. En 1984, le premier livre consacré aux hackers les présentait comme les héros de la révolution informatique. Depuis, l'Internet a explosé, mais l'expression n'a rien perdu de son actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada